Le couple se dispute et la tension est palpable lors du cours de la chef Listraque. Face à Antoine, Frédéric Diéphantal, Jude, gala de quenouillère, reconnaît avoir brûlé Greg et souhaite quitter l'Institut. Le proviseur est dubitatif car Jude a le profil du bon élève et pense qu'il est menacé. L'élève lui assure le contraire. Elliot confronte Brice dans Ici tout commence sur TF1. Jude finit par révéler à Elliot qu'il n'est pas coupable, mais se rétracte. Elliot s'interroge et accuse Greg de menacer Jude par jalousie. Il dément et ajoute que Brice était avec lui lorsqu'il a trouvé le téléphone de Jude avec les photos d'Eliott. Ce dernier fait tilt et se rappelle de la fois où Jude tremblait dans les vestiaires la semaine précédente. De ce fait, il confronte Jude qu'il n'y l'est fait. Finalement, Elliot demande à Brice de laisser Jude tranquille et l'accuse d'être responsable de tout. Brice explique qu'il n'a pas de preuves et intimide Elliot. Jude intervient et avoue que Brice le menace. Il lui demande de laisser Elliot tranquille. Brice, Jean-Vedam à Tanzadi, se montre provocateur et lâche une insulte homophobe à Jude. Louis déterminé à se venger contre Charlène Louis, Fabien Wolfram, doit assurer le service du double A étant donné que Théo est à Paris. Lorsqu'elle découvre que Louis a remplacé son frère, elle provoque un scandale dans la cuisine et l'insulte de pervers devant sa brigade. Elodie intervient en expliquant que c'est Tessier qui a tout organisé. Louis demande à Charlène, Paula Petrenneco, de partir. Plus tard, Louis et Elodie, Sarah Cheyenne Santoni, découvrent que leur service a été saboté. Une personne a mis de l'huile de noix dans toutes les sauces. Elodie rémotive Louis, en panique, après ce saccage. Charlène lui adresse deux doigts d'honneur et Louis comprend qu'elle est responsable de ce sabotage. Plus tard, Louis est déterminé à se venger, mais Elodie lui conseille de passer à autre chose, en vain. Lisandro félicite David Anaïs, Julie Sassouz, se montre froide avec Lisandro, Agustine Galliana, suite à sa dispute avec David la veille. Lisandro reconnaît qu'il aurait dû garder son calme, mais pense que David s'en fout du concours de mixologie. Anaïs lui jure le contraire et déplore le comportement très dur de son compagnon. Elle estime qu'il est injuste car il ne l'aime pas. Lisandro semble être plus souple avec David, lié à Melman, lors de l'entraînement. Tessier, Benjamin Baroche, débarque au même moment et demande une démonstration. David se révèle impressionnant et reçoit enfin un compliment du directeur. Lisandro finit par féliciter David. Plus tard, il remercie Anaïs et comprend qu'il doit moins brusquer l'élève. Lisandro avoue ensuite qu'il aurait tout donné pour être à sa place. Ici tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur Téphane. Élie, c'est sûrement dans son grand. Ces j туда pour être un yeahxiennes de Dementier. Après tout, il faut arrêter de lui. C'est de moi que dirable et que 2025 multi cé Cookie, mais notre question, est-ce qu'il raconte qu'elle ne choisit pas? Vot de là avec lui, c'était Missının. Telé, c'est un très bon app поступace. Mais belle être dit dans ce que ça me dit prOTT, est-il toute. Sous-titrage ST' 501